Je donne la parole à Kourouana Sinsé et j'espère que vous avez apprécié la parole et après la parole, nous allons ouvrir la discussion à la table. Donc, ici vous êtes. Merci, infiniment. Alors, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, le moment est enfin venu pour moi de prendre la parole. J'étais là dès le début de ce colloque-là, donc j'ai attendu pendant trois jours pour ce moment-là, mais enfin il est venu. J'en suis, je m'en suis réjoui. Merci, parce que ma communication est en français, j'ai essayé de parler un peu en anglais au début. Alors, quand j'ai reçu le définite programme de Pierre, de Takeshi, j'ai cherché mon nom, j'ai cherché mon nom dans le programme. Le premier jour, non, le second jour, non, le troisième jour, non. Alors, où est mon nom ? C'est juste... Donc, c'est à la fin. In the end, I said, c'est wonderful. Et combien d'air... Non, en anglais, c'est how many hours do I have ? Two hours, c'est fantastique. Alors, je m'arrête en anglais, c'est maintenant que je passe en français. Donc, c'est grâce à la généreuse proposition des organisateurs. Je dispose de 12 heures. Je me disais d'abord, qu'est-ce que je vais parler pendant 12 heures ? Bien sûr, je n'ai pas l'intention de parler pendant 12 heures. Je n'ai pas l'intention de m'attarder si longtemps pour garder suffisamment de temps pour la discussion. C'est ce que je souhaite. Et donc, je n'ai pas l'intention d'abuser de la gentillesse, proposition gentille de la part des organisateurs. Mais j'en profite. C'est-à-dire que je vais parler tout doucement, tout en sachant qu'il y a, parmi vous, certains d'entre vous, ne lis pas, ne lis pas bien le français, ne comprend pas très bien le français. Donc, j'essaie de parler tout doucement en affichant des points essentiels sur les clans. Et vous, la plupart d'entre vous, ont déjà parlé, ou bien faire une présentation, une communication, écouter, discuter de façon intensive, même passionnée. Donc, j'imagine que vous en avez déjà assez. Donc, certains d'entre vous sont déjà trop fatigués pour m'écouter attentivement. Dans ce cas-là, je vous laisse tranquille. Si vous voulez bien, vous pouvez s'endormir. Vous avez le droit à le faire. Alors, donc, maintenant, je vais parler plus sérieusement. Alors, c'est fait. Mais tout d'abord, je tiens à remercier très chaleureusement les organisateurs. Le président, d'abord, Jean-Guerrit Strala, et Pierre Bonheurs, et Takeshi et Morissato, tout ce que vous avez fait pour la préparation et l'organisation et le bon déroulement de ce beau colloque d'embelgure de quatre jours, non seulement au niveau scientifique, mais également au niveau logistique, financier, administratif et matériel. Je sais très bien que c'est un travail pas facile, de longue haleine qui demande à la fois un dynamisme constant et une patience inlassable. Donc, je profite de cette occasion pour vous remercier très chaleureusement pour tout cela. Je suis très honoré du fait que les organisateurs de ce colloque ont placé ma communication à la fin du colloque, c'est-à-dire comme une conférence de clôture. C'est une tâche lourde, responsabilité, qui pèse sur mes épaules, qui ne sont pas suffisamment larges pour l'assumer, comme ce soit. Je ne suis donc pas tout à fait sûr que je sois à la hauteur de ce que vous attendez d'un conférencier qui assure ce dernier programme de colloque. Je tâcherai tout de même, dans la mesure de ma compétence, qui est modeste, de ne pas tâcher ce colloque réussi en disant des bêtises à la clôture. Donc, ce que je souhaiterais vous soumettre, plutôt, dans ma communication, ce n'est pas une synthèse de tout ce qu'on a présenté et discuté pendant ces quatre jours, chose d'ailleurs impossible vu la richesse, la diversité, et le dynamisme et le développement en cours, dont ce colloque est une très belle manifestation. Je m'assigne donc un autre objectif de la façon suivante. Je me propose de présenter Nishida, Tanave et Simondon, c'est un philosophe français, comme trois moments philosophiques. Les moments critiques représentés par Tanave, le moment réactif représenté par Nishida et le moment médiateur représenté par Simondon. Ces trois moments, et comme nous le verrons plus tard, se critiquent, mais surtout, se complètent les uns les autres. En laissant de côté les approches philologiques et d'histoire de la philosophie, je présente ces trois philosophes directement dans un espace discursif dans une langue commune qu'est le français dans ma communication d'aujourd'hui, mais ça prête en anglais ou en japonais dans une autre occasion, de sorte que je ne citerai que la traduction en français des deux philosophes qui sont des philosophes japonais comme ils avaient écrit directement en français où je résume leurs pensées, c'est-à-dire celle de Nishida et Tanabe à ma manière. Les pensées seront donc présentées de façon plus claire qu'en japonais, en tout cas, j'espère, sauf les termes et expressions importants de chacun de ces deux philosophes japonais. Il ne s'agit donc pas d'une étude comparative entre les trois philosophes, étude qui se contente parfois de resserrer des points communs ou une affinité qui se cache d'aller les apparences textuelles qui sont visiblement différentes les unes par la peau aux autres. Face à cette démarche, en m'écoutant, on pourrait qualifier de prétentieuse. Vous me direz tout de suite que ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais justement, avec ce geste violent, nous pourrons voir plus clairement, nous se laisse que d'une manière un peu schématisée et simplifiée, comment les trois moments philosophiques que je viens de présenter pour fonctionner ensemble pour ouvrir une nouvelle perspective sur la notion d'humain et celle de transhumain. Autrement dit, je ne saurais pas cette démarche vous proposer de nous concentrer dès le départ sur une discussion philosophique sans passer par des démarches préliminaires, démarches comme philologiques et d'études historiques. Mais je ne m'empresse de préciser que cela ne veut pas dire que je les considère, ces démarches préliminaires, comme moins importantes. Bien au contraire. Mais simplement, pour aujourd'hui, ce n'est pas notre première préoccupation. L'ordre par lequel selon convoquer ces trois philosophes en tant que moment philosophique dans ce qui suit n'est donc pas l'ordre chronologique mais un ordre synchronique discursif, c'est-à-dire un ordre discursif par lequel une discussion philosophique peut se déployer de manière cohérente. suffisant, je tente par ailleurs de rétablir le dialogue interrompu entre Nishida et Tanabe qui aurait pu être plus fluctueux et productif s'ils avaient été plus patients l'un avec l'autre de l'air vivant. Et cela en sollicitant Simondon, philosophie français, en tant que médiateur pour faire une intervention à cette tentative de réconciliation. Voilà la dernière épreuve qui vous attend dans ce colloque. Afin de ne pas perdre sur le chemin qui s'annonce déjà pénible, nous repérons rapidement à titre préparatif et provisoire quelques points qui nous permettront de rapprocher nos trois philosophes Nishida et Tanabe Simondon. Sur un élan d'entente qui est pourtant non sans tension productive. Un premier point commun que l'on peut repérer facilement chez ces trois philosophes c'est que leurs textes sont tous redoutables, redoutablement difficiles. L'accès de ces textes nous demande beaucoup de patience attentive afin qu'ils commencent à nous révérer leurs pensées philosophiques véritablement dynamiques. Un deuxième point que l'on peut signaler plus sérieusement c'est qu'ils sont tous anti-substantialistes. Ils s'opposent à tous les types de substantialisme qui présupposent qu'il y a quelque chose d'immuable et toujours identique à soi-même au-delà de l'existence réelle. Ceci est juste une petite précision concernant Tanabe qui s'impose. Chez Tanabe, il y a un problème sérieux quant à la conception de la substance quand il s'agit du statut de l'État dans la logique de l'espèce. Le philosophe japonais était notamment inclin à l'absoludisation lors de l'absoludisation de l'État de l'humanité ou État universel. Pourtant, les États réellement existants sont tous des États toujours relatifs aux conditions historiques et ne sont donc jamais susceptibles de se transformer en État universel. Il est d'ailleurs impensable qu'une espèce comme l'État existant se transforme en genre tant que la logique de l'espèce ne fait qu'à avec la dialectique de la médiation absolue suivant laquelle aucun terme aucune entité aucun niveau ne constitue une substance qui reste toujours identique à elle-même indépendamment des autres. Voilà une petite précision concernant Tanavé. Tanavé la logique de l'espèce de Tanavé. Un troisième point que l'on pourrait mettre en avant c'est qu'ils accordent une première importance au processus et aux relations dynamiques par rapport aux termes fixes entre lesquels ils se forment et se réalisent. Ces termes sont plutôt considérés comme conséquences d'un processus ou de l'oration sous ce format que comme entité établie antérieurement au processus et aux relations. Maintenant nous passons le premier moment le moment critique. Commençons donc un moment critique qui fonctionne comme point de départ ou déclencheur d'une discussion. Pour ce faire nous convoquons Tanavé tout d'abord. En 1930 Tanavé a publié une critique vilulente sur la philosophie de Nishida assez brutalement même au lieu de ses disciples proches dont la plupart étaient également disciples proches de Nishida. Il s'agit de l'article intitulé comme vous l'avez dit tout à l'heure du sollicite d'un enseignement auprès du professeur Nishida Nishida Sensei Dans cette écrit Tanavé déploie une critique selon laquelle l'éveil à soi de Néen absolu Zeta Imen no Jikaku constitue une idée métaphysique insaisissable par le raisonnement qui dépasse donc par essence toutes les déterminations conceptuelles. Cette notion nishidaienne c'est-à-dire l'éveil à soi de Néen absolu tendant à englobant tous les êtres dans le Néen serait une idée mystique telle que la procession protéinienne de sorte qu'elle n'indiquerait qu'une expérience religieuse n'ayant rien à faire avec un principe de connaissance conceptuelle en général ni avec l'établissement d'un système de connaissance philosophique opposé par définition à d'autres systèmes conceptuels. En un mot, Tanavé a ainsi critiqué l'absolutisme nishidien. En d'autres termes, le point crucial de la critique du Tanavé consiste à dire que chez Nishida, il manque fatalement d'éléments médiateurs entre le tout qui est le Néen absolu insaisissable selon Tanavé et l'individu qui ne peut qu'être englouti dans le Néen absolu et pour lequel il n'y a aucune voie lui permettant de raisonner étape par étape avec un certain degré de certitude. Dans ces conditions, le particulier ou le singulier ne peut qu'être subsumé dans l'universel sans aucun intermédiaire de sorte qu'il se perd totalement dans l'universel. Face à cette critique passablement brutal, Nishida quant à lui tâche de s'en défendre dans l'essai écrit à la fin de même année 1930 qui s'intitule comme vous voyez sur l'éclat ce que j'appelle la détermination auto-éveillée de Néen absolu. Tout en admettant que la notion de Néen absolu contient une signification religieuse, Nishida s'efforce de faire comprendre qu'il s'agit d'un principe épistémologique fondamental consistant à fonder toutes les connaissances sur le fait de la détermination détermination auto-éveillée de Néen absolu. Là où la connaissance immanente de Soa s'éprouve le plus intimement et se révèle la plus globale. Mais cette réponse implicite de Nishida puisqu'il n'a jamais répondu directement à la critique de Tanabe. Il a répondu indirectement en rédigeant quelques essais. Donc, cette réponse implicite de Nishida à la critique de Tanabe reste insuffisante tant que Nishida n'arrive pas à intégrer un moment médiateur dans l'économie de sa philosophie. sur ce problème de l'intégration d'un moment médiateur chez Nishida, ce qui nous intéresse en particulier pour aujourd'hui est sa dernière tentative de concevoir l'espèce comme état plastique à laquelle nous reviendrons plus tard lorsque nous pensons sur le deuxième moment réactif. Laissons donc encore au premier moment philosophique, moment critique ou déclencheur de critique. Nous allons maintenant donc voir ce à quoi a abouti la critique de Tanabe sur Nishida à savoir la logique de l'espèce. Alors, la question qui se pose, qu'est-ce que la logique de l'espèce ? Comme certains d'entre vous connaissent déjà très bien la suivante de Tanabe, je vais présenter de façon aussi concise, brève. Pour répondre à cette question de manière brève, je présente trois traits caractéristiques de cette logique. d'abord, c'est une logique dynamique en trois termes, individu, espèce, genre, qui se déterminent nécessairement les uns les autres sans que la priorité absolue ne soit jamais accordée à aucun de ces trois termes. Un problème qui se produit à un de ces trois niveaux doit être médiatisé par les deux autres niveaux pour qu'ils puissent être résolus. Pour la solution d'un problème qui se produit soit au niveau d'individus, soit d'espèces ou de gens, il est absolument nécessaire de passer par les deux autres niveaux. Ça, c'est le premier point comme caractéristique de la logique de l'espèce de Tanabe. Deuxième point, la logique de l'espèce est la dialectique de la médiation absolue sont les deux faces d'une même médaille. La dialectique de la médiation absolue est une dialectique négatrice, non pas négative, dans laquelle tous les trois termes jouent le rôle de médiation pour les autres. Dans cette logique, aucun élément ne s'autodétermine indépendamment des autres. La dialectique de la médiation absolue est conçue non seulement comme une logique suivant laquelle peut se dynamiser la réalité historico-sociale, mais elle pourrait fournir aussi une méthode de pensée transductive sur laquelle nous reviendrons lorsque nous pensons sur le troisième moment philosophique, moma médiateur avec la philosophie de Shimondon. La médiation absolue n'admet jamais un terme qui s'absolutise de seul. En ce sens, la philosophie de Tanabe est un anti-absolutisme radical. Alors, troisième point. La logique de l'espèce est aussi une logique de la praxis ou autrement de la logique de l'action sociale qui se veut fonctionner comme théorie de base pour les individus afin que les individus participent activement comme acteurs pour un objectif général que se donne l'humanité par l'intermédiaire de l'espèce à laquelle ils appartiennent sans s'absolutiser égocentriquement ni s'assujettis aveuglement à la totalité. Voilà, ce sont les trois points que j'ai repérés dans la logique de l'espèce de Tanabe qui est indissociable avec la dialectique de la médiation absolue. Maintenant, on va voir un problème qui se pose effectivement dans cette logique plutôt dans les églises de Tanabe. Problème tout à fait sérieux et préoccupant non seulement de cette époque mais pour nous aussi en même temps. Il y a le problème de substantialisation. Alors même que j'ai parlé tout à l'heure de l'anti-substantialisme de Tanabe, justement, pour insister sur ce point-là, il faut bien voir pourquoi il est tombé dans ce piège de substantialisation, à quel point, à quel moment il est tombé dans ce piège-là. Alors même que si Tanabe était régulé jusqu'au bout dans sa logique de l'espèce ou plutôt dans la dialectique de la médiation absolue, il était sûrement, à mon sens, il aurait été sûrement jusqu'au bout anti-substantialiste. Lorsque la priorité ontologique est accordée au thème d'espèce par rapport aux deux autres thèmes constitutifs de la logique de l'espèce que sont l'individu et le genre, on se trouve forcément dans une apolie pour autant que la logique de l'espèce et la dialectique de la médiation absolue soient, comme on a vu tout à l'heure, indissociables l'une de l'autre chez Tanabe. Car, selon cette dernière c'est-à-dire la dialectique de la médiation absolue, chacun des trois termes constitutifs de la logique de l'espèce doit passer nécessairement par les deux autres comme médiateurs indispensables afin que tous les trois termes fonctionnent pleinement dans l'ensemble de cette logique de sorte qu'il n'y aurait aucune priorité à accorder à un d'entre ces trois termes. En effet, Tanabe a dû être confronté à cet apoli lorsqu'il a considéré l'État comme l'être plus conclet en japonais dans le texte de Tanabe, à savoir une dernière instance à laquelle tous les individus devraient être en fin de compte finalement assujettis. Cet apoli serait insurmontable dans la mesure où l'espèce occupe une place prépondérante et indéclinable au détriment des individus dans l'économie de la logique de l'espèce. Cette difficulté théorique majeure nous amène donc à remettre en cause la priorité discutable et la substantialisation injustifiée qui auraient été attribuées à l'espèce dans les écolis de Tanabe. L'État s'établit en tant qu'espèce si et seulement si l'individu s'établit comme étant autonome, indépendant et libre face à l'État auquel il appartient. Il appartient, pardon. Quand à l'individu il n'est autonome, indépendant et libre que s'il comporte de façon à ce qu'il exprime un intérêt un intérêt un intérêt un intérêt qui fonde l'État et vise à l'universel au-delà de l'État. Si l'État peut incarner un intérêt un intérêt un intérêt à travers les actions individuelles d'une manière ou d'une autre, cela ne veut donc pas dire qu'il soit susceptible de s'identifier immédiatement à cet intérêt lui-même. C'est-à-dire que l'État ne se justifie jamais en tant que pouvoir indépendamment des actions libres des individus. Alors maintenant à titre récapulatif également pour présenter autrement les questions qui se posent chez Tanabe notamment lorsqu'il s'agit de la logique de l'espèce je vais vous présenter quelques problèmes de manière un peu schématique et simplifiée. Donc en disant Tanabe on peut constater il y a deux lignées de concepts chez lui d'abord concepts pratiques c'est-à-dire ces concepts qui désignent un instinct qui existe réellement dans le monde comme être humain, communauté, société, ethnie, état et humanité. Et d'autre part dans les mêmes églises on peut également repérer concepts logiques comme individus espèces et genres. Et à partir là c'est le problème qui se pose c'est l'ambiguïté de concepts de l'état de l'humanité c'est le mot de Tanabe jindui teki koku donc l'état universel non pas un état qui existe quelque part dans le monde l'état universel. Alors je vais présenter un petit peu en japonais pour vous faire pour essayer de mieux montrer la problématique qui se pose chez Tanabe lorsqu'il s'agit de la logique de l'espèce donc deux lignées d'abord c'est un concept pratique comme kôjim individu kôdôtaï communauté donc spécifiquement déterminé la société ethnie minzoku kôka état et jindui l'humanité et en bas c'est individu espèce genre comme notion logique alors on va établir la correspondance entre deux lignes donc ça c'est très facilement on peut identifier l'individu correspond à kôjim dans la réalité alors là il y a l'espèce correspond à tout ça soit une communauté soit une société spécifique ou ethnie et l'état en tant qu'état existant réellement dans la réalité et lui correspond jinnu alors maintenant où se pose le problème épineux chez Tanave c'est là il dit d'une part il parle d'une part jinnu i te ki kôka dans ce cas là kôka est plutôt se situe dans le genre dans la catégorie du genre mais d'autre part il parle également dans le même texte minzoku kôka l'état un état ethnique alors on se pose lequel en tant qu'à ce cas là kôka est un genre ou bien est une espèce ça c'est le problème chez Tanave alors les autres rapidement ce sont des questions pas secondaires mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui donc je me contente de présenter rapidement d'autres problèmes chez Tanave problèmes ontologiques écations problématiques substance sujet ethnie et puis ce qu'on voyait comme conséquence problématique qu'il y a c'est l'ethnie considérée comme sujet substantiel capable de prendre une décision comme un individu dans ce contexte là dans cette logique là et une ethnie peut prendre une décision au nom de l'ethnie on peut prendre une décision alors que c'est c'est pas évident alors rapidement ce troisième problème c'est le problème de philosophie politique l'absolutisation de l'état en tant qu'être le plus complet comme j'ai déjà vu tout à l'heure c'est le mot effectivement utilisé par Tanave alors que c'est une substance ou pas et alors que l'état comme ça est un genre ou bien une espèce il y a une ambiguïté là-dessus après je saute là plutôt je vais présenter très rapidement en résumant trois points mes remarques politiques donc l'ambiguïté du concept de l'état entre espèces et genre deuxièmement c'est la rationalisation de pouvoir l'état ou sa délimitation cette question qui se pose actuellement aussi dans quelle mesure on peut justifier l'usage de force au nom de l'état et troisièmement la substantialisation et la personification la substantivité et la subjectivation de l'ethnie comme on a vu tout à l'heure ça pose aussi également un problème puisque l'ethnocentralisme démesuré pour ce produit à partir là et l'absence totale de tribunaux antire-ethnies compétents pour juger une ethnie ça n'existe pas donc tous ces problèmes on peut poser en disant Tanabe pas seulement Tanabe en tenant compte du contexte actuel de notre monde alors en laissant de côté tout ça puisqu'on n'a pas le temps parce que j'ai déjà utilisé assez de temps il faut qu'on passe maintenant au deuxième moment moment réactif la notion d'espèce indispensable pour la formation d'une philosophie de la vie intégrant la vie sociale et collective était une pièce manquante et théoriquement difficile à introduire dans l'économie de la philosophie nichidienne consistant essentiellement jusqu'alors dans l'opposition entre l'individu et l'universel et celle entre les individus dans les dernières années de sa vie le philosophe japonais Mishida je veux dire aurait pourtant trouvé une piste prometteuse pour surmonter cette difficulté théorique épineuse dans la notion d'habitude chez l'Aveson qui pourrait permettre de concevoir une logique de l'espèce en tant qu'élément constitutif mais plastique non pas substantiel du monde de la réalité historique cette tentative malheureusement interrompue pour la rédaction de son dernier essai consacré au problème de la religion et laissé définitivement inachevé à cause de son décès nous invitera néanmoins à nous pencher sur la conception d'une nouvelle philosophie de l'être social c'est ce que c'est déjà dit donc je passe oui maintenant pour voir les choses de plus près on va regarder rapidement parce qu'il y a des textes à citer mais je saute tout cela je saute tout cela d'abord je cite un philosophe un autre philosophe français Dominique Giannico notamment son livre le majeur portant sur la philosophie de l'Aveçon lorsque Dominique Giannico présente une critique vigoureuse de l'interprétation belgussonienne de l'habitude de l'Aveçonienne lui Dominique Giannico cite l'expression utilisée par Belgusson lui-même pour qualifier l'habitude en général le résidu fossilisé d'une activité spirituelle à propos de laquelle il Dominique Giannico considère que cette expression pour l'Aveçonnienne minimise la portée de l'habitude on peut trouver d'autres expressions similaires dans les écolis de Bergson c'est-à-dire que pour Bergson l'habitude c'est une forme figée alors même que les l'invitables voulaient aller plus loin donc dans ce sens-là ce sont des résidus fossilisés d'une activité spirituelle qui est purement qui est une durée pure essentiellement en se référant probablement à cette même expression bergsonienne ou au moins une idée similaire que l'on peut trouver facilement dans les matières de mémoire ou l'évolution créatrice puisqu'à ce moment-là les douces n'étaient pas encore publiées Nishida présente son idée sur l'habitude qui s'oppose manifestement à celle de Bergson ça je saute la citation du texte de Nishida puisque c'est assez long donc nous avons sauté ça et ce qui est remarquable dans ce passage du texte de Nishida c'est que Nishida aurait conçu cette pensée sur l'habitude très proche de Cercle de l'Aveçon avant même la lecture du texte de l'Aveçon le livre de l'Aveçon de l'habitude cet intérêt profond cet intérêt profond et l'affinité indéniable que Nishida aurait dès lors éprouvée pour l'Aveçon nous semble bien expliquer le fait que le problème philosophique japonais présente une étude minutieuse sur de l'habitude dans son essai intitulé La vie s'est aimé publié 1944 et 1945 juste avant son essai mais c'est un abandonné ce n'est pas un essai achevé mais inachevé mais il a publié jusqu'à la fin du chapitre où il a abordé directement présenté minutieusement la pensée de l'Aveçon Nishida n'était pourtant pas inconscient des défauts théoriques de sa pensée de la vie au sujet des rapports des individus au monde de la réalité historique composée de sociétés humaines évolutives nous pouvons voir ces derniers efforts pour trouver une solution à ce problème effort pour tenter d'établir une logique susceptible de procurer une médiation entre la théorie de la vie et celle de la société dans les derniers pages de l'essai la vie s'est aimé entièrement consacré à l'oeuvre majeure de l'Aveçon de l'habitude Nishida a cherché dans cette oeuvre une piste possible pour surmonter la difficulté théorique incontournable révélée à travers le questionnement de l'espèce sur un japonais Nishida n'a pas suffisamment réussi à forcer la notion d'espèce en tant que partie intégrante dans l'économie de la logique de la vie historique ou l'auto-identité contradictoire de l'un et de multiple est prépondérante prédominante tout en admettant la nécessité d'introduire la notion d'espèce pour cadre intermédiaire dans la constitution du monde de la vie il refuse catégoriquement de considérer l'espèce comme une substance toujours identique à soi d'une part et il s'efforce d'autre part d'établir l'effectivité de l'espèce au sein du monde de la vie historique et son indélectivité aux individus et à la vie avec un V majuscule il cherche à situer l'espèce entre les dimensions individuelles et universelles de sorte que soit garantie la créativité du monde auto-formant il cherche ainsi quelque chose de pluridimensionnel se trouvant entre les deux vecteurs opposés que sont la différenciation et l'unification vecteurs donnant une forme spécifique auto-formant à chaque individu Nishida pense pouvoir le trouver dans la pensée laveçonienne de l'habitude conçue comme disposition c'est le terme utilisé par laveçon lui-même disposition en japonais dans la traduction de Nodamatao traduit par Soshitsu mais c'est une traduction un peu pas tout à fait heureuse disposition capable de ranger modifier la disposition des choses ça c'est disposition donc au sens actif disposition et qui tient un rôle fonciellement intermédiaire au sein de la nature en suivant tout à fait fidèlement l'ordre des arguments de laveçon chose rare chez Nishida il se propose de saisir la thèse laveçonienne de l'habitude à un moment concret qui lui permettra d'intégrer selon l'ordre plastique de la nature le concept d'espèce dans la logique de la vie historique comme une catégorie vitale variable intermédiaire qui rende possible effectivement l'auto-formation de la vie cela en évitant consciemment la substantialisation définitive du concept de l'espèce alors après je vais présenter très rapidement la méthode laveçonienne juste pour faire ressortir la spécificité de la méthode nishidienne je ne cite pas le texte de laveçon pour présenter juste l'essentiel de sa méthode alors la méthode laveçonienne est pardon voilà la méthode laveçonienne est descendante en ce sens que l'habitude nous permet de descendre en continu du plus haut de la nature à savoir la conscience proprement dite jusqu'à profondeur de la nature à savoir à la limite du mouvement de décroissance de la habitude c'est une expression de laveçon complique effectivement dans de l'habitude de laveçon et cela sans perdre la lumière de la connaissance c'est ce qui est dit effectivement par laveçon je saute la citation pour aller directement oui c'est ok je saute là alors maintenant donc la méthode nishidienne par rapport à cette méthode descendante laveçonienne on peut qualifier la méthode nishidienne d'ascendante en ce sens qu'avec l'intuition adicante nishida se situe à l'origine de la conscience dans le monde de la vie historique cela dans le but de parcourir le développement de l'intuition adicante en tant que processus de l'auto-formation du monde processus qui s'élève jusqu'à l'auto-éveil du monde éprouvé en notre soi corporel imposant l'intuition adicante à l'origine de la conscience nishida cherche les conditions de possibilité de la conscience évolutive dans le monde auto-formant qu'est le monde de la vie historique l'habitude ainsi vu en s'apparaissant comme conscience de soi nous fait comprendre qu'il y a une capacité unique d'auto-formation en nous qui n'est pas plus réductible en mécanisme du monde matériel qu'à l'activité pure de l'esprit incorporel cette capacité constitue la disposition qui peut se développer jusqu'à la créativité individuelle créativité est consistant à donner une nouvelle forme au monde en se donnant une forme singulière pouvant fonctionner comme un principe de configuration du milieu par anticipation notamment sur cette expression concerne la créativité chez Nishida cette description de l'habitude de Nishidien s'applique parfaitement à la définition de l'information au sens où l'entend Simondo ce n'est pas une simple coïncidence hasardeuse c'est une affinité véritablement profonde qu'on peut constater chez les deux il s'agit là du processus effectif de l'approfondissement de l'auto-éveil jikaku processus qui se déroule à partir de l'intuition adicante de Korye Tekichokan mizuburant initialement au monde jusqu'à l'auto-éveil du monde sekaï no jikaku éprouvé comme tel un autre soi corporel point auto-expressif du monde auto-expressif pardon ou point créateur du monde créateur ces deux méthodes Ravessonienne et Nishidienne ne s'excluent pas l'une l'autre mais bien au contraire elles sont complémentaires l'une pour l'autre logique de la vie historique nishidienne fournit une fondation une fondation une fondation ontologique à la théorie générale de l'habitude tandis que celle-ci c'est-à-dire la théorie générale de l'habitude de l'Aveson considérée comme la seule méthode réelle selon l'Aveson ne permet d'éprouver intérieurement cette logique formative de la vie en vertu de la perception interne immédiate portée par notre corps autoformant agit pas et agissant sur le milieu où il vit ici nous entrevoyons la possibilité malheureusement si peu développée par Nishida de concevoir l'espèce comme une habitude collective contractée entre le dernier fond de la nature et le plus haut point de la de la liberté réflexive ça vient de l'Aveson cette expression-là dans l'histoire de l'habitude qui représente le retour de la liberté à la nature c'est toujours de l'Aveson cependant il n'est pas question ici d'une séparation catégorique de la nature et de la volonté mais d'une inclusion ontologique de la mouvance de la volonté dans l'unité universelle de la nature cette nature cette nature c'est avec un N majuscule c'est l'Aveson qui a mis ça comprend en elle les trois positions vouloir être devoir être et pouvoir être celles qui se transforment les unes en les autres dans la continuité la discontinuité en vertu de l'habitude qui n'est pas excellence une disposition dans cette dans cette perspective l'espèce se concevoir comme un état ni naturel naturellement donné initialement ni abstraite donné par une pensée spéculative mais habituelle elle n'est pas déterminée comme un être tout à fait indépendant de notre volonté elle n'est pas inventée tout à fait arbitrairement par la pensée spéculative mais l'espèce elle se détermine comme une habitude contractée par un groupe d'individus qui partagent une certaine forme de vie créée conservée et développée comme une histoire collective par eux-mêmes l'histoire de l'habitude nous amène à comprendre de l'intérieur le processus de formation de l'espèce à laquelle nous appartenons et à situer celle-ci dans le cours dans le cours de l'histoire évolutive allant de ce qui est créé à ce qui est créé c'est-à-dire de la spontanéité naturelle impersonnelle à la conscience où s'épanouit la spontanéité singulière auto-éveillée en l'individu nous pouvons ainsi parvenir à considérer d'une manière cohérente tout en suivant la logique de la vie historique unichidienne la plasticité des espèces existantes qui imposent à chaque individu une forme spécifique d'activité vitale d'une part et d'autre part la créativité des individus auto-éveillés qui sont susceptibles de briser éventuellement la forme qui leur est imposée pour donner au monde une nouvelle forme créatrice en se donnant une nouvelle forme normative de vie en vertu de l'habitude le concept d'espèce ainsi le formulé à partir de la pensée de l'habitude laveçonienne et son interprétation nichidienne nous permettra d'envisager la logique de l'espèce katanave et la volée avec sa dialectique de la médiation absolue dans une perspective à la fois ouverte et bien déterminée pour la conception d'une nouvelle philosophie de l'être social nous pourrons également nous pencher sur la question de savoir comment intégrer la logique de l'espèce de tanave afin de la faire fonctionner comme une logique de base pour la création d'une nouvelle espèce espèce nouvelle en tant que catégorie intermédiaire plastique entre les individus et la société à laquelle ils appartiennent nous avons ainsi trouvé une piste prometteuse par laquelle nous pourrons rétablir le dialogue interrompu entre nichida et tanave alors maintenant on passe au troisième moment moment médiateur enfin nous sommes arrivés chez Simondon philosophe français mais je vais omettre toute la présentation biographique et bio bibliographique de Simondon ça prend le temps donc si ça vous intéresse vous pouvez me demander des informations bibliographiques après cette communication je savais bien que la plupart d'entre vous ne connaissent pas très bien Simondon c'est qui mais c'est un grand philosophe grand philosophe français né en 1924 mort en 1989 mais c'est seulement il y a une à partir du début des années 2000 on a commencé vraiment sérieusement être intéressé par sa philosophie notamment par sa philosophie de l'individuation mais aussi par sa philosophie de la technique mais je reviendrai si j'avais encore le temps je reviendrai plus tard enfin nous sommes arrivés chez Simondon philosophe français qui me semble susceptible de jouer le rôle de médiateur entre Nishida et Tanabe or comme nous venons de le voir nous avons déjà trouvé un télin d'entente où Nishida et Tanabe pourraient collaborer ensemble pour l'élaboration d'une logique de base pour la création d'une espèce nouvelle en tant que catégorie intermédiaire et plastique entre les individus et la société à laquelle ils appartiennent alors on se pose cette question là avons-nous encore besoin de solliciter Simondon pour faire une intervention dans cette discussion pour réconcilier les deux philosophes japonais cofondateurs de l'école de Kyoto à dire vrai Simondon a déjà joué sur l'ordre de l'intermédiaire entre Nishida et Tanabe à visage caché tout au long de ma communication de cette communication autrement dit si j'ai réussi à réconcilier les deux philosophes japonais sur un terrain précis c'est justement grâce à la philosophie de l'individuation de Simondon qui m'a fourni des dispositifs conceptuels me permettant de faire dialoguer Nishida et Tanabe donc dans ce qui suit nous nous bornons donc à présenter quelques éléments prépondérants de la philosophie de Simondon et une ou deux contributions possibles de la part de nos deux philosophes japonais Nishida et Tanabe pour clarifier un ou deux problèmes qui demandent toujours davantage de précision chez Simondon lisons d'abord quelques passages de l'introduction de l'oeuvre majeure de Simondon qui s'intitule l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information afin d'entrevoir son intention principale sa méthodologie et quelques-uns de ses concepts fondamentaux là je dois être encore une fois à être rapide et concis alors que comme je l'ai dit le texte de Simondon est vraiment redoutable c'est un texte très difficile mais quand même on essaie donc au lieu de lire ce texte-là je vous laisse lire en vous laissant lire ce texte-là je vais simplement ajouter un commentaire en espérant ça vous aide à mieux comprendre la pensée de Simondon donc d'abord l'individuation chez Simondon l'individuation est l'ensemble de processus de devenir de l'être à trois niveaux différents physique vital ou bien biologique et psychosocial selon lui psychosocial et indissociable psychologique pour les individus social pour les collectifs mais ils sont indissociables c'est pour ça qu'ils présentent psychosocial comme troisième niveau la troisième dimension l'être humain et l'être individué individué formé comme un moment évolutif de l'individuation sous d'autant de la dimension psychosociale n'est pas une substance qui est toujours identique à elle-même mais il exprime un état métastable c'est le terme qu'il utilise très souvent métastable plus facilement provisoire qui est obtenu par la solution qu'il a réussi à trouver à un problème qui s'est posé à son milieu autrement dit état qui est pourtant susceptible d'être obligé de se restructurer en fonction d'un nouveau problème auquel il sera confronté et il lui faudra donc répondre la position pour être rapide je vais plutôt présenter une schématisation très simple de la pensée de la raison si je me permets de résumer l'essentiel de la pensée de la philosophie de Simondon on peut résumer dans ces deux phrases suivantes la position philosophique de Simondon sur l'individuation pourrait se résumer en les deux thèses suivantes il n'y a pas d'individu élémentaire d'individu premier en telle et toute jeunesse j'imagine que ça vous dit quelque chose pour ceux qui connaissent très bien le nishida le devenir n'est pas devenir de l'être individué mais devenir d'individuation de l'être permettez-moi de passer rapidement à sa méthode via méthodologie voilà c'est toujours un passage qu'on peut lire l'introduction d'une trentaine page de son oeuvre majeur l'individuation à la lumière des notions de forme et d'information cette méthode simondonienne qui accorde autant ou même plus d'importance pardon aux l'orations elles-mêmes qu'aux termes extrêmes encadrant ces aussi ne permettra de mieux comprendre les individus individués que nous sommes dans l'oration dynamique évolutive dans ce monde donc de les considérer comme étants plastiques qui se déterminent toujours en fonction de différents niveaux ou à différentes dimensions c'est un commentaire de ma part sur ce passage alors encore une fois permettez-moi de passer rapidement un point en point suivant transduction ce n'est pas un néologisme c'est un terme qui s'en proie même aujourd'hui dans le domaine de la physique en particulier mais simondon en se référant à cet usage il a utilité à sa manière voilà on peut lire ce passage ça c'est à mon sens assez clair je veux dire il précise lui-même qu'est-ce que c'est la transduction non pas traduction par cette notion de transduction nous pourrions mieux expliciter le mécanisme de développement de l'auto-éveil du monde ou de la détermination auto-éveillée du monde chez Nishida c'est-à-dire on peut appliquer le concept de transduction pour mieux comprendre le fonctionnement le mécanisme de jikaku chez Nishida ou bien jikakute qui gente et sekaïno jikakute qui gente chez Nishida là c'est un point à développer encore dans les années ou bien dans les mois qui viennent alors c'est un concept tout à fait fondamental chez Simondon mais juste pour une petite illustration à ce propos en citant un exemple que Simondon lui-même aime citer pour expliquer de manière conclète qu'est-ce que c'est cette transduction il existe très souvent un exemple d'un phénomène physique la cristallisation la cristallisation commence à un endroit donné une fois que les conditions sont données ça commence une partie d'un espace et une cristallisation est faite donc il y a des cristaux et ces cristaux vont servir de base de base à partir de laquelle une prochaine cristallisation se développe ainsi de suite c'est-à-dire que quand il parle de transduction il ne s'agit pas de l'application de principes déjà établis quelque part en autre endroit mais c'est le principe qui se développe en élargissant son champ d'application voilà ça c'est le point essentiel du concept de transduction chez Simondo c'est-à-dire qu'il ne présuppose jamais un principe universel avant la genèse le principe eux-mêmes se développe dans la genèse c'est ça c'est ça la philosophie alors ensuite un autre concept qui est également fondamental et surtout un rapport avec la philosophie de Nishida et Tanabe information dans vos textes ça c'est pas clair même chez Simondon lui-même la définition de l'information n'est pas toujours très clair assez complexe mais ceci étant dit dans la théorie dans la théorie simondonienne de l'information c'est dans la théorie pardon dans la théorie simondonienne de l'information que nous pourrons que nous pourrons intégrer la pensée de l'auto-formation de la forme de Nishida afin d'appliquer la logique de Nishida de la forme à différents systèmes de forme à différents niveaux plus concrets pour être court rapide l'application de ce concept d'information c'est Nishida nous permettra de développer la pensée de Nishida dans des domaines plus concrets au lieu de rester dans une présentation abstraite à ce stade-là on sait très bien comment on peut appliquer cette théorie dans quelques contextes alors que chez Simondon c'est possible c'est-à-dire qu'il est également grand spécialiste de la philosophie de la technique il parle également des objets techniques produits dans des usines donc tout ça ce sont des objets techniques et toutes ces formes ce forme n'est pas indépendamment avec les autres et toutes ces formes se forment toujours en rapport avec les autres formes ça c'est la forte information c'est lui il ne s'agit pas des renseignements à transmettre à obtenir c'est au sens normand aujourd'hui quand il parle d'information c'est au sens actif de donner une forme ou se donner une forme tout en étant tout à fait fidèle le sens originaire originel du terme information informer donner une forme et plutôt à partir là on peut obtenir des informations que l'on entend seulement aujourd'hui pas l'inverse sur l'échelle alors pour terminer je tiens à vous présenter deux résonances qu'on peut entendre une résonance entendre sur les thèses nicidiennes résonances de la pensée simondonienne et ensuite je vais présenter la possibilité d'application de la pensée de Tanabe pour mieux comprendre la pensée simondonienne en lisant ce passage nous sommes tentés de résumer la thèse de simondon en cette formule ce n'est pas l'individu qui précède l'individuation c'est au contraire l'individuation qui précède l'individu l'individuation est plus fondamentale que l'être individué c'est moi qui ai fait ça mais ça veut dire quelque chose je pense si vous avez lu le préface de la première édition de Zen no Kenkyo le reste je cherche sur le bien de Nishida voilà donc on peut utiliser cette formule en mettant l'individuation à la place de l'expérience pour résumer en une phrase la pensée essentielle de simondon donc en ce sens là simondon est un antisubstantialiste confirmé et radical il considère tout juste comme essentiel fondamental processus donc non pas individu l'individuation l'individuation c'est l'être l'être c'est devenir le devenir c'est l'être l'être c'est l'individuation ils ne font qu'un alors lorsque simondon écrit le véritable principe d'individuation est médiation donc on peut traduire par baikai c'est le mot médiation si vous voulez bien traduire le texte de simondon en japonais aucun texte de simondon n'a encore été traduit en japonais c'est trop dur moi j'ai pas envie c'est trop difficile je me contente de lire le texte original il est évident qu'il ne s'agit pas de la médiation entre les thèmes qui auraient existé chacun séparément indépendamment les uns des autres l'individuation n'est autre que le surgissement d'une intermédiation elle-même qui se génère avec les thèmes qui la constituent c'est dire que la théorie de l'individuation de simondon est fondée sur la logique de la médiation absolue en sa manière autrement dit le principe de la théorie anti-substantialiste de l'individuation de simondon n'est autre que le principe de la médiation absolue c'est là que l'on trouve un point de croisement tout à fait intéressant qui mérite d'être approfondi à partir de la discussion le principe de la médiation absolue c'est là que l'on trouve un point de croisement tout à fait merci infiniment croisement tout à fait intéressant entre simondon et tanabe à partir duquel l'on pourrait développer la logique de la médiation absolue de façon transductive sans être piégé par aucune sorte de substantialisation enfin on est arrivé à la conclusion heureusement pour tous ce n'est pas long nous avons ainsi parcouru un chemin quelque peu sinueux à partir du moment critique représenté par Tanabe jusqu'au moment médiateur représenté par Simondo en passant par le moment réactif représenté par Nishida nous avons tenté par là de rétablir le dialogue interrompu entre les deux philosophes japonais par l'intermédiaire de philosophes français la notion d'espèce était une pièce manquante dans l'économie de la philosophie de Néant absolu chez Nishida la notion d'espèce était une des trois pièces prépondérantes dans la dialectique de la médiation absolue mais elle a été considérée comme une substance dans la logique de l'espèce lorsqu'il s'agit de l'État mais cela de façon non cohérente par rapport à la dialectique d'un médiation absolu qui est pourtant indissociable à la logique de l'espèce chez Tanabe c'est le problème qu'on a vu tout à l'heure donc c'est une récapitulation de ce qu'on a déjà vu la philosophie de la vie de Nishida a tenté de résoudre cet apoli en introduisant la notion d'habitude de l'avestonienne dans le monde de la réalité historique l'espèce pourrait ainsi être saisie comme étant habituel non substantiel donc comme une réalité historique susceptible d'être modifiée modulée amplifiée élargie ou éventuellement diminuée cette tentative philosophique prometteuse a été pourtant laissée inachevée chez Nishida et cette tentative philosophique n'a pas été reprise par son successeur qui est Tanabe chez Simondon la notion d'espèce peut être il a parlé également d'espèce mais dans un autre sens donc on ne peut pas tout de suite appliquer la notion de l'espèce Nishida et Tanabe dans le texte de Simondon mais la notion d'espèce peut être saisie comme un moment de processus d'individuation elle n'est donc pas une substance encore une fois j'insiste sur ce point mais un état métastable donc provisoire dans le processus d'individuation en général l'espèce se forme comme un état d'information au sens simondonienne c'est à dire comme expression de l'auto-formation de la forme au sens Nishidien la notion d'espèce ayant ainsi passé une épreuve philosophique en trois temps trois moments critique réactif et médiateur a abouti enfin au stade où elle est devenue ou redevenue dynamique et surtout transductive c'est un chemin qui reste à frayer encore plus loin afin de pouvoir le dialogue rétabli entre Nishida et Tanade mais aussi d'oublier un espace discursif où les deux philosophes japonais et le philosophe français pourraient se lancer et s'engager dans une discussion productive sur d'autres questionnements comme celui portant sur la technique ou plus précisément le corps technique le corps historique ou le sujet éthique ou la dimension sacrée du monde etc et quant à moi moi j'inscris volontiers dans ce coulant de pensée afin de frayer ce chemin et de poursuivre voilà ma méthode philosophique au sens étymologique de termes méthodos en grec à savoir cheminement ou poursuite je vous remercie de votre attention merci Merci à tous pour cette excellente présentation sur Nishida, Tanabe, Simondo et Kuroda, parce que c'est la façon dont il s'interpretait. Je vais directement ouvrir les questions. Est-ce qu'il y a déjà l'autre ? Merci beaucoup, merci beaucoup, Kuroda. Je pense que le projet de la métropodère pour la présentation de l'art, il y a beaucoup beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions. J'imagine. D'accord. Première question, la première question. Je suis presque d'accord avec vous, vous médiatisez deux vidéos d'autres, en utilisant le sinon, deux vidéos d'autres japonais, en utilisant le sinon. C'est bon, je suis presque d'accord avec vous. Mais je pense que dans la politique de Tanabe contre Nishida, un point est le problème de la mystification, une phase mystique de Nishida. Comment est-ce qu'on peut prêter cette phase ? Mais Nishida, la première réaction de Nishida contre Tanabe, je pense que c'est A.I.E.N.I.M.A. je pense que, en tant que l'art, il y a un certain, un certain, un certain coup, je pense que c'est aussi un certain, un certain, un certain, un certain… et alors, en tant que la notion de Nishida, il y a un certain… et une sorte de phrase très mystique, mais comme vous l'avez dit, le Simondon est comme une sorte d'indépidation. Je pense que je ne sais pas si on pourrait dire cette phrase de très médaillé, de très médaillé. Oui, merci de votre question. Pour vous parler, Simondon, il est philosophe de l'année dernière, sinon c'est vrai. Et le deuxième, il est philosophe de la technique. Exactement, exactement. Oui, oui. Oui, tout à fait. Oui, oui. Merci beaucoup, Votoké, ces deux questions qui touchent tout à fait les points essentiels de les deux philosophes, mais trois philosophes. D'abord, concernant la première question, je réponds à votre question en évoquant l'aspect mystique ou bien sacré chez Simondon. Il était tout à fait, il a traité après la publication de son œuvrage principal dans son cours, dans son cours donné. Si même là-bas, on est à Poitiers ou bien Toulouse ou quelque part, non pas ailleurs. Mais là, il a évoqué exactement la dimension sacrée tout en traitant le problème de la technique. C'est-à-dire que selon chez Simondon, la technique nous permet de toucher à la dimension sacrée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il donne parfois un exemple comme l'exemple médecin comme idéal type. C'est-à-dire que médecin fait face directement à un corps humain, que ce soit le corps du président de la République ou bien que ce soit un corps sans domicile fixe. C'est un corps tel quel. Ainsi, on peut dépasser totalement les déterminations culturelles, politiques et sociales pour faire face à l'objet en soi. Selon Simondon, c'est une dimension sacrée. Dans ce sens-là, on peut traiter dans ce lieu une dimension sacrée ou bien mystique chez Simondon aussi. Et chez Tanabe, moi non plus, je ne suis pas tout à fait sûr là-dessus. Est-ce qu'on peut vraiment, plutôt, je me le viens de demander aux spécialistes de philosophie de Tanabe, est-ce qu'on peut vraiment parler de la dimension mystique chez Tanabe ? Parce que Nishida n'était pas sûr là-dessus. Effectivement, dans certaines lettres envoyées d'autres disciples, Nishida disait à Anglos que Tanabe n'avait rien compris à la religion, lui. C'est-à-dire que, selon Nishida, Tanabe était plutôt insensible à la dimension mystique. Donc, il est resté jusqu'au bout, en ce sens, le domaine philosophique où on touche des choses relatives et déterminées par rapport aux autres choses, sans toucher la dimension sacrée qui est absolue, donc intraitable, en ce sens-là, en tant que philosophe. Donc, au-delà de son position philosophique, je ne sais pas très bien si Tanabe a vraiment pensé sur cette question portant sur la dimension mystique. Voilà, c'est ma première réponse. Deuxième question, c'est exactement... C'est mon actuelle préoccupation. C'est-à-dire, comment peut-on intégrer la dimension technique dans la philosophie de l'individuation chez Shimon Don, et dans la philosophie de la vie historique chez Nishida, et dans la dialectique de médiation absurde de Tanabe ? Parce que, dans le monde actuel, c'est une question incontournable. C'est comment on peut situer les objets qui existent, créés par les êtres humains, qui fassent parfois obstacle pour nous, pour vivre ensemble, vivre de manière paisible, mais également, justement, grâce à l'invention technique, on peut améliorer, modifier le monde dans lequel nous vivons. Et une autre question qui se pose là-dessus, c'est, d'ailleurs, chez Shimon Don, la technique véritablement appliquée, suivant son principe intrinsèque, c'est ce qu'il a dit Shimon Don, autrement dit, tout à fait indépendamment des conditions politiques, sociales, historiques, etc., données. Et, dans ce cas-là, la technique est une prolongation de la nature. C'est-à-dire que la technique fait partie de la nature, la partie inventive, c'est une partie inventive de la nature. En ce sens-là, il n'y a aucune, aucune, je ne sais pas, aucune opposition catégorique illédiable, illéductible entre la technique et la nature. On peut même parler de la technicité de la nature, d'une part, d'autre part, la nature de la technique. Et, justement, à ce propos, j'ai fait une communication au début du mois de novembre à l'Alsace, et j'ai intitulé mon intervention en latin « Inventio Naturae », c'est-à-dire « Invention de la nature ». C'est-à-dire que la nature lui-même est capable d'inventer une nouvelle forme, pas seulement de manière spontanée, mais avec l'intervention de techniques humaines. en ce sens-là aussi, la technique, la technologie développée par les humains, pour fonctionner, c'est-à-dire pour élargir, développer encore la nature donnée. Voilà. C'est ce que je prête pour dire après l'instant. C'est bon ? Vous pouvez le prendre bien un moment ? Après. Merci. Merci, monsieur, pour votre information. Vous avez dit que, contrairement à son principe de dialectique absolu, Tanabe était venu à substantialiser arbitrairement l'espèce. Oui, exactement. Et en particulier l'État. L'État, l'État. L'État, oui. Et justement, je me demandais pourquoi il a substantialisé cette espèce. Oui, merci de votre question. C'est une question liée à la fois au contexte historique dans lequel il a écrit ces écrits-là, et également son pensions difficilement précisables. Est-ce que ça, c'est précisable ? Difficilement modifiables sur les choses fondamentales auxquelles tous les individus doivent contribuer. au lieu d'avancer la valeur des individus, il y a une pension indéclinable chez lui pour la valeur supérieure pour laquelle les individus doivent contribuer, même en leur détriment. Oui. Parce que justement, ce qui m'a basé, c'était la notion de Minzoku. Oui. Donc l'ethnie. Et à un moment, je pense qu'il y a un texte créé dans les années 10, c'est assez rapide, il parle de Minzokse ensemble, c'est-à-dire le respect de l'ethnicité des peuples. Oui. Et justement, je me demandais si la notion de Minzoku était assez importante, parce que j'ai l'impression que c'est une notion qui a une tendance à être interprétée comme quelque chose de statique. Oui. Une communauté culturelle statique qui a de tout temps existé. Oui. Et que cette notion avait joué sur cette substantialisation de l'espace. Et juste une dernière question. En fait, ça m'a beaucoup intéressé votre développement sur l'espèce habituelle. Enfin, votre réinterprétation par l'intermédiaire de Rabesson et de Mishita de l'espèce en tant que quelque chose de dynamique et d'habituel. Et je me demandais comment vous articuliez le cas de père habituel de l'espèce avec la citoyenneté des individus. D'accord, merci beaucoup de questions auxquelles j'essaie de répondre de manière assez concise. Si j'aime pleinement, il est suffisamment développé pour vous faire satisfaire, on va essayer. Donc, pour mes questions concernant Minzoku, entre les éclus des années 10 et 30, je pense qu'il y a une différence assez importante entre eux. Dans les années 30, comme vous savez très bien, Mishakon s'est engagé, commençait s'engager dans la guerre. Donc, il faut savoir, il faut, la question qui se pose, pas seulement chez Tanavé, mais les autres intellectuels, quel est le statut? Quel est le statut? L'ethnie. Et à ce niveau, la position de Tanavé était, à mon sens, un peu tiraillée. C'est-à-dire que tant que l'État reste ethnique, c'est-à-dire l'État spécifiquement déterminé dans un moment de l'histoire, ce n'est qu'une espèce. Donc, il faut se dépasser afin que cet État puisse entrer dans la voie de développement vers l'État universel. Et là, il y a une ambiguïté, c'est lui, c'est quand il parle de l'État universel, il reconnaît d'une part l'État universel. Il n'existe pas. Il n'y a que des États réellement existants, donc l'État ethnique, ou bien autrement déterminé. Mais il distingue tout de même, il y a des États qui souhaitent devenir un État universel. C'est-à-dire qu'il est déjà entré dans le voie de développement pour devenir un État universel. S'il faut un État entrer dans ce voie-là, cet État ethnique se justifie de soi-même. En ce sens-là, il a accordé une importance à la notion d'éthnie tant que l'éthnie se décide de se dépasser pour devenir un instant, pour vouloir devenir un instant supérieur que l'État universel. En ce sens-là, la notion de d'éthnie est prépondérale chez Tanabe, mais pas seulement Tanabe et d'autres philosophes de l'écho de Kyoto dans les années 30. Et Tanabe est en tant que particulier, parce qu'il a essayé, pas en ce sens négatif et péjoratif, mais il a essayé de justifier l'État Japon tant que l'État Japon de l'époque se veut devenir un État universel. Il a essayé de présenter une fondation théorique pour ce faire. Deuxième question concernant l'articulation de l'espèce habituelle, c'est une autre préoccupation plus pratique de moi-même, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer directement la société telle ou l'éthnie telle ou telle ou telle donnée. Là, il faut au moins, en tant que donné, accepter le fait qu'on est japonais, qu'on appartient à une société particulière, mais pour apporter une modification ou une amélioration, on peut, si, d'abord, si l'espèce est conçue comme, à l'instar de l'espèce biologique, on ne peut rien faire. Puisque c'est déjà fait, on ne peut pas modifier. Mais une fois qu'on peut arriver à concevoir l'État comme, à l'espèce comme habituelle, on peut voir la possibilité de créer une autre espèce en pleine communauté, ou bien un petit groupe, entre la société et l'individu. Ça reste provisoire. Métastard, jamais définitif, mais cette insertion intermédiaire d'une communauté, ou bien un petit groupe des individus, pour éventuellement, susceptible de modifier l'articulation, ou bien la disposition ensemble de la société. En ce sens-là, l'espèce, en tant qu'habituelle, nous permettra d'avoir un fondement théorique pour développer une activité sociale, non pas au niveau individuel, au niveau intermédiaire, en créant une espèce habituelle. C'est possible. Il y a une espèce biologique, c'est pas impossible, mais modifiable dans les années qui viennent, mais déjà fait, c'est-à-dire qu'à la génétique, ou bien la technologie génétique, ou bien d'autres techniques, on peut déjà, on est déjà capable de modifier. Mais c'est une autre question. Je parle d'espèce sociale intermédiaire, entre la société déjà donnée, entre l'état déjà donné et l'individu. Voilà, c'est ce que je pense quand je parle ici. L'état habituel. Ah là, c'est pas habitué. Merci, donc. J'ai deux questions. Oui. Est-ce que vous pensez, vous pensez, Miki aussi, dans un certain aspect, parce que, j'ai fait votre séminaire, le concept technique, le concept technique, et l'imagination de Miki. Oui. Et, est-ce que vous pensez, il y a quelque chose, Miki, ou Miki ? D'accord, j'ai compris votre question. Et, l'autre question, c'est... En fait, c'était en il y a un homme avec la question du Parc. Oui, oui. C'était la question de l'humanité. 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 parce que la philosophie de Simon Vos, j'ai un peu l'impression de cette vraie maturité, alors que c'est un état. Mais si on est connecté, si on discute de l'illustration de Kyoto, donc avec le notion de ce moment, qu'il y aura quelques choses, l'actualisation de cette vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Je pense que je dois répondre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est un photo ? Ça, c'est un petit mot ? Moi ? À moi ? Après ? C'est d'ailleurs le premier passé. Au-delà de l'autre. Au-delà de l'autre. Après l'unification, vous développez la pensée d'un habit, et aussi l'information. Qu'est-ce que vous pensez à notre connaissance de l'humanité ? D'accord. Je pense que j'ai compris. Dans ma première question, c'est, c'est oui. Comme on a lu ensemble le texte de Miki, Koso Rukunoli. Justement, dans ce texte-là, il a parlé de la technicité de la nature. La nature, il y a une technique dans la nature. Tant que la nature est capable de donner une nouvelle forme, il utilise toujours une partie de la nature pour créer une autre forme nouvelle dans son propre. Et donc, plutôt, j'ai été inspiré par sa pensée pour lire le texte de Simondon, notamment lorsqu'il s'agit du concept nature, « nature », non pas « nature donnée telle quelle », « nature naturelle », plutôt, c'est un peu comme spinodiste, « nature naturelle ». Mais nature naturellement, c'est Spinoza, c'est le « du ». Et donc, c'est une autre question. C'est une autre question. Mais sans parler de « du », on peut parler de la créativité et de la technicité de la nature. Et dans ce sens-là, effectivement, Miki Kiyoshi peut participer au développement de cette pensée. C'est la réponse à la première question. Deuxièmement, quel était l'objectif d'intégrer tous ces trois autres ? Et d'abord, c'est mon métro. C'est-à-dire qu'au lieu de comparer simplement des pensées pour chercher quelques points en commun, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, ce n'est pas intéressant, dire le contraire. mais si je lis des textes de philosophie, c'est pour aller au-delà. Donc, par exemple chez Chimondon, je ne suis pas tout à fait content de l'analysant de Chimondon. Par exemple, chez lui, il y a des limites de l'époque, mais il n'a pas tout à fait tenu compte des problèmes qui se posent aujourd'hui, notamment en liaison avec le développement de la technologie. Il a parlé de l'inventivité de la nature, mais dans ce cas-là, dans quelle mesure on peut limiter, on peut contrôler le développement de la technologie pour que la nature soit tous créatifs dans un sens positif ? À ce niveau-là, il faut bien éviter de tomber dans le pied, c'est comme Chimondon, parce qu'en lisant Chimondon, on peut difficilement s'empêcher d'avoir l'impression qu'il est optimiste, il est très optimiste quant à la pléhautique et la nature. Et c'est justement pour ça qu'il est intéressant de tenir compte de point de vue nishidien et également un avenir. D'abord, avec Nishida, il y a un concept que j'ai évoqué à la fin, le corps technique au double sens, l'objet technique et l'auteur technique. En ce sens-là, au lieu de faire développer tout lignement en une technique, on peut baser sur le point complet qu'est notre corps. Ça donne naturellement, on va dire, une certaine limite, parce que c'est notre corps qui est concerné. Dans ce cas-là, la question ne se pose pas sur la nature, sur notre corps lui-même. Là, on pourrait poser une question non seulement des égarments éthiques. et quand il s'agit de Tanavé, Simondon, d'abord Simondon, était assez hostile de la pensée dialectique, au sens normal. Il a plutôt rejeté catégoriquement la pensée dialectique égélienne et marxiste. Mais d'autant pas, il n'est pas tout à fait clair des rapports entre trois thèmes, que j'ai évoqué tout à l'heure, individu, genre et l'individu, espèce, d'espèce, genre. À ce niveau-là, Tanavé est plus nouveau, jusqu'à certains points. Donc, en ce sens-là, en intégrant la pensée de Tanavé, on peut développer la pensée de Simondon, un peu le poids tout en évitant, la naturalisation, la naturalisation de la technique, notamment technicité. Parce que, dans son texte, on peut difficilement trouver des passages où il était attentif, il était vigilant de la dérive, qui est tout à fait possible quant à l'usage de la technique par des êtres noms. Donc, cette question-là reste en suspens chez Simondon, et on peut devenir, on peut être plus vigilant en lisant ensemble, avec, en lisant également le texte Tanavé et Michelin. Voilà. Merci. Un autre question. Merci. Un autre question. Merci. Merci beaucoup beaucoup. Vous avez dit que la méthode médecine est descendante et la méthode médecine c'était ascendante. Et je suis d'accord sur le point de la médecine, mais je ne crois plus bien que suivre votre explication, votre indépendance, c'est une méthode ascendante de l'Élysia. Donc c'est de quelle voie vers quelle voie ? Merci de votre question qui me demande davantage de précision. Il n'y a pas que vous, il y a d'autres personnes qui ont posé autrefois dans les questions. D'abord c'est une schématisation, un peu poussée, c'est exprès, je l'ai fait. Mais ceci étant dit, quand il s'agit de Kourite Kichoko, l'intuition adhésion, chez Nishida, on peut voir plus de niveaux élémentaires, développés et encore plus développés. Et quand il s'agit de l'intuition adhésion, l'intuition adhésion, à mon sens Kourite Kichoko, à l'état plus basique, ça c'est le premier contact pour moi, il s'agit d'un premier contact avec le monde. En ce sens-là, c'est un point de départ qui se situe au niveau plus bas, en ce sens-là. C'est un contact plus primitif avec les objets, avec les choses qui nous entourent. Et à partir de là, c'est l'autre bout de ce développement, on trouve Jikaku du monde, Sekai no Jikaku. En tant que structurelle de ce monde, il parle également de Jikaku, l'éveillage, l'auto-éveillage du monde. Et ça c'est, autrement dit, ça c'est la forme la plus développée de l'intuition adhésion. Et dans certains textes, Nishida a distingué, notamment dans ses églises de dernières années, il a rigoureusement distingué l'intuition adhésion et Jikaku. D'abord, l'intuition adhésion, c'est le fondement des connaissances, des sciences. L'intuition adhésion elle-même n'est pas une connaissance, c'est la base des connaissances. En ce sens-là, l'intuition adhésion se situe au fondement de toutes les connaissances qui vont se développer ultérieurement. Et d'autre part, il parle de Jikaku en tant que méthode philosophique, c'est-à-dire l'auto-éveil qui s'effectue en l'individu éveillé. Donc, ce n'est plus la question de savoir qu'est-ce qu'on a devant nous avec l'intuition adhésion. Plutôt, question qui se pose, qu'une somme, qu'une somme, à cette question, il répond, c'est le point expressif de l'auto-expression du monde, le point auto-expressif, le monde expressif, ou bien le point créatif, le monde auto-créatif. En ce sens-là, c'est la forme plus développée de l'intuition adhésion et ça s'appelle déjà, non-intuition adhésion, plutôt, Jikaku du monde. C'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux d'intuition adhésion, et Jikaku a écrit dans l'article, ce que j'appelle d'intuition adhésion n'est pas seulement quelque chose qui se situe au point de l'intuition, mais c'est aussi, il se trouve aussi au point de l'article, mais il y a ce fait qu'il se pose plusieurs niveaux de l'intuition adhésion, mais est-ce qu'il y a de nouvelles normes, est-ce qu'il y a de nouvelles normes ascendantes parmi ces différents niveaux ? Oui, par exemple, c'est, à mon sens, au niveau plus élémentaire de l'intuition, c'est là, quand j'ai celui-là, à mon sens, c'est l'intuition adhésion, au lieu de d'abord avoir une connaissance de cette bouteille, ensuite je prends, non, l'action même de prendre, c'est l'intuition adhésion, c'est que la connaissance est déjà exprimée par ce geste-là. Mais, par exemple, un sportif, ou bien un genre de sport, est capable de donner une prestation qu'on ne peut pas faire, en ce sens-là, pour eux, le monde apparaît différent. Et à ce niveau-là, on peut parler aux niveaux élevés de l'intuition adhésion. Autrement dit, l'intuition adhésion est la chose la mieux partagée par l'humanité, quand on parle de l'intuition au sens élémentaire, pas seulement des êtres humains, il apparaît à l'intuition adhésion des doubutsu au niveau animal aussi, mais d'autre part, il parle des meijing ou d'autres personnes qui sont véritablement spécialités, qui sont douées à un certain domaine. Là, ils ont une vision sensiblement différente de celle que nous avons dans le même monde. à ce niveau-là, on peut parler des niveaux différents de l'intuition adhésion. Je voudrais terminer cette dernière conférence en félicitant pour une fois, très chaleureusement, Koujada Sensei, qui a parlé de manière élégante et extrêmement cohérente. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.